de manière spécifique au h145 de hype à propos de l'affectation de touches ou des axes en fait sur cet appareil je ne fais rien de particulier au niveau des commandes que sont donc le cyclique palonnier collectif il n'y a rien de spécial à faire sauf sur le collectif le cyclique est géré comme le manche ainsi que le palonnier par rapport des pas de différence entre un avion en hélico la vraie différence est ici là je tire le trottel vers moi pour augmenter la puissance alors que sur un avion c'est l'inverse ça se fait ici pour récupérer une entrée très rapidement on fait une recherche par entrée là j'active l'axe du trottel et on trouve à la gestion de puissance manette des gaz avec de la cocher l'inversion de l'ac et pour l'avion finalement c'est inversé donc ça c'est la situation normale pour l'hélico et voilà le résultat donc néanmoins pour ceux qui veulent effectuer ces associations d'actions voilà comment on peut faire on peut donc explorer la totalité possibilités par exemple la gestion de puissance qu'est ce qui est proposé dans les manettes de gaz dans les hélices bon alors là j'en ai plus parce que de filtres que celles qui sont appliquées c'est à dire celle pour lesquelles j'ai déjà défini quelque chose je vais prendre tout y en a beaucoup plus on voit qu'il y en a effectivement une grande quantité le tout étant maintenant de savoir ce que l'on peut affecter entre ses options enfin ses possibilités et ce qui est l'hélicoptère maintenant il est également possible en filtrant ici avec hélico de voir avec certitude celles qui sont affectés hélico peut-être qu'il y en a d'autres c'est pas il faut voir mais vu la quantité ça ce qui prend un petit peu de temps j'ai essayé de faire quelques actions ce matin en particulier pour la mise en route des turbines je n'ai pas trouvé un an à chacun de voir et de chercher par lui même ce qui me concerne pour le h 145 solution très simple c'est ce que je fais depuis le début je manipule tout à la main la seule qui aurait pu être intéressante de binder cet essai là parce que dans certains cas c'est vrai que ça peut être pénible voilà typiquement ça d'aller bien rechercher surtout si on est alors en vol n'a évidemment pas besoin de toucher ces boutons là sauf si on veut faire un exercice auquel cas là on va vite se faire suer sinon je dirais que l'interaction avec le cockpit dans le cas du h 145 en particulier avec tous les éléments qui sont ici se fait de manière bien plus simple et naturel que de binder des touches il y en a pas tant que ça ça se fait au départ et à l'arrivée donc finalement je vois pas très bien l'intérêt de chercher à faire du mappage d'action cela étant donné c'est juste mon avis il ya chacun de voir ce qui lui convient le mieux évidemment c'est pas une règle absolue